A retenir sur vos calendriers, le 3 février prochain, c'est la date choisie pour l'inauguration de la grande mosquée Tcherno Mohamed Saïd Ba de Medinagounas, loin de la cité religieuse. Le lieu de culte se trouve à Dakar, précisément à Bop. Les travaux entamés depuis plus d'un demi-siècle ont été achevés grâce à l'appui de l'état du Sénégal. Le symbole d'un veau exaucé, la matérialisation d'une prophétie. La grande mosquée Tcherno Mohamed Saïd Ba captive les regards et force le respect. Un lieu de culte dont les travaux sont en phase finale. Mais à quand remontent les travaux de cette mosquée ? La réponse la voici avec ses photos d'archives, témoins de l'histoire. A l'époque, il n'y avait que cette baraque de moins de 10 mètres carrés pour abriter les différentes heures de prière. La preuve s'est réalisée et nous sommes devant l'effet. La mosquée en est une preuve, une preuve évidente. Il a construit 64 villages dont Medinagounas est le premier. Dans chacun de ces villages, il a installé une mosquée. Et parmi ces mosquées, il y en a qui sont 48 qui sont des mosquées ont pris le vendredi. Dakar constitue une mosquée que lui, il a souhaité ériger. Et il savait qu'à un moment donné, les gens obtiendraient un endroit où prier et que cet endroit devait être une référence islamique. Une référence islamique dont l'importance a été très tôt comprise par certains guides religieux comme El-Hajim Al-Eksi. El-Hajim Al-Eksi, quand il venait de la Zahia pour se rendre à Kharyala, il passait prier ici, sous le baobab qui a été enlevé. Le baobab se trouve au sud-est, au nord-est de la mosquée. Et après sa prière, quand il a fait ce salat du fatyé, il disait que je sens l'odeur de la salat du fatyé ici. L'exécution des travaux a connu plusieurs phases. La participation des disciples et d'autres bonnes volontés a été déterminante. Dans cette évolution, il y a une date phare, 1982. Elle est relative à la pose de la première pierre par Sérigne Abdoul Azissi d'Abar. La culture fut faite et les fondements mis en place. De 1982 à 1993, il n'y avait rien. Il n'y avait que les fondements et les murs. A partir de 1990, Tchern Abdoul Aziz, le fils de Tchern Mohamed Seyad, mis en place une association appelée Association Dental Dakar, qui devait une fondation en 1992. C'est cette fondation qui a repris les travaux à partir du 4 janvier 1993. Depuis le 4 janvier 1993 jusqu'en 2017, la mosquée était en construction, sans intribution. Et c'est en 2017 que l'État du Sénégal, dans le cadre de la modernisation des foyers religieux, va engager les travaux d'extension et d'achèvement de la mosquée. De 2017 à ce jour et jusqu'au jour de l'inauguration, le président Macky Sall a entrepris, a construit et a finalisé la construction. Le bijou que vous voyez est un oeuvre, est une oeuvre, est une oeuvre de longue haleine. Des gens qui vendaient des jaracides, des cacahuètes, qui ont mis leur argent. Des marchands ambulants, des milliardaires. Mais, par la grâce de Dieu, c'est le président de la République Macky Sall qui a eu la couronne de pouvoir la terminer. 3 février, c'est la date retenue pour l'inauguration de cette grande mosquée. Mais en attendant, les fidèles et autres anonymes peuvent contempler une belle oeuvre architecturale au nom de l'islam. 4 février, c'est la date retenue pour l'invitation de cette grande mosquée.